Premier principe, c'est de bâtir une relation. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as un nouveau client, en fait, il faut le voir vraiment comme une relation, d'accord ? Une relation qui ne s'arrête pas juste à l'achat, une relation que tu vas entretenir, d'accord ? Tu vas toujours essayer d'apporter un maximum de valeur pour pouvoir permettre à cette relation d'être meilleure. Et après, ce client-là, il sera satisfait et il aura envie d'acheter encore chez toi si jamais tu peux lui proposer autre chose qui va pouvoir convenir à ses besoins. Deuxième principe important, c'est l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire pour moi, en tout cas, c'est d'être vraiment aligné avec soi-même, d'accord ? Ne pas faire semblant, ok ? Moi, aujourd'hui, je ne vais pas venir avec une manière de parler qui est différente, ok ? Je suis de la banlieue, j'ai grandi en banlieue. Ça ne veut pas dire que je vais faire des wesh-wesh, etc., d'accord ? Mais ça ne veut pas dire non plus que je ne vais pas donner une fausse image de moi, d'accord ? C'est une chose que j'apprécie le plus, c'est quand j'ai par exemple des personnes au téléphone ou prospect, ils disent « Ah, t'es exactement comme sur tes vidéos. » Ben oui, c'est ça. En fait, je suis intègre avec moi-même, d'accord ? Donc, important d'être intègre par rapport à ça, ne pas faire semblant, d'accord ? Et de ne pas mentir, ok ? Ça, c'est super important. Il suffit que tu mentes sur un petit truc. Même si tu te dis « Ah, c'est un petit truc et tout, machin. » Si jamais tu ment sur un petit truc sur ton business, tout le monde va remettre en question tout ton business et tout ce que tu dis, d'accord ? Donc, important de ne jamais mentir, tu vois ? Donc, ça, c'est super important. Par exemple, sur des petits détails, là, je pense par exemple à un… sur mon marketeur, mon marketeur, en fait, j'avais pris un prestataire pour pouvoir développer, en fait, mon marketing, d'accord ? Donc, faire la pub sur Internet. Et à un moment donné, il proposait, il disait « Ouais, qu'il y a une masterclass, mais qu'elle prendra fin, elle ne sera plus disponible à telle date. » J'ai dit non. J'ai dit « Mais pas ça, parce que ce n'est pas vrai, tu vois ? » Donc, super important de rester toujours intègre et de ne pas mentir. Troisième principe, la capacité à demander. Il ne faut pas, en fait, avoir peur de demander. Tu verras que tout ce que tu vas avoir, tout ce que tu veux, d'accord ? Va venir de quelqu'un d'autre. Tout ce que tu veux va toujours venir de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Warren Buffett, il aime beaucoup le livre de « Comment se faire des amis ». C'est pour ça que c'est important de travailler ses relations pour pouvoir un maximum de réseaux, entre guillemets, d'accord ? Pourquoi ? Tout simplement parce que tout ce que tu veux dans ta vie va toujours venir de quelqu'un d'autre, quoi que tu veux, ok ? Donc, c'est pour ça que c'est important de développer une communauté aussi. En fait, tout se lit, d'accord ? Plus on va te connaître, mieux ce sera. Pourquoi ? Parce que les choses que tu veux dans ta vie vont venir des autres, ok ? Donc, ça, c'est super important. Par exemple, là, je vous ai demandé de vous abonner. Si jamais je ne vous dis pas de vous abonner, il y en a qui ne vont pas s'abonner, d'accord ? Donc, c'est juste de ne pas avoir peur de demander. Des fois, tu te dis « Ah, je ne vais pas demander de m'abonner ». Tu vois, je reste sur cet exemple-là. « Je ne vais pas leur demander de m'abonner, ça va les saouler, etc. » Ouais, mais si tu ne leur demandes pas, ils ne s'abonnent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Quatrième principe, la passion vers marché. Alors, je sais que souvent, on peut entendre dire « Oui, il faut que tu suives ta passion, etc. » Ok, moi, je te dis « Suis ta passion, ok ? » C'est important parce que ça va te permettre d'aller plus loin. Parce qu'au moment où les gens vont vouloir arrêter de travailler parce que ça les saoule de travailler dans le développement d'une expertise qu'ils ont, toi, comme tu es passionné par la chose, en fait, tu développes ton expertise sans même t'en rendre compte puisque toi, tu prends du plaisir. Donc ça, c'est là où c'est le plus puissant. Maintenant, si jamais, en fonction de tes objectifs, ta passion ne répond pas à un marché, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Tu vois, par exemple, moi, je vais reprendre mon exemple de business en ligne sur le saxophone. Même si je voulais devenir multimillionnaire en vendant des formations sur le saxophone, eh bien, ce n'est pas une question de croyance limitante. C'est une question que le marché, des gens qui veulent apprendre à jouer au saxophone, il n'y en a pas énormément. Tu vois, par an. Tu vois, ce n'est pas comme le piano, ce n'est pas comme la guitare. C'est quand même un instrument qui n'est pas joué qui n'est pas très demandé, en tout cas. Donc, le marché ne répond pas aux objectifs que tu veux te fixer. Donc, très important, si jamais tu pars sur une passion, vérifie bien qu'il y a un marché derrière, d'accord ? Après, c'est en fonction de tes objectifs. Si tu veux faire juste un complément de revenu, c'est peut-être OK, tu vois, si tu veux faire peut-être 1000, 2000 euros par mois, d'accord ? C'est OK. Maintenant, si jamais tu vises beaucoup plus haut, eh bien, là, par contre, il va falloir que tu fasses vraiment attention à ton marché, d'accord ? Donc, c'est le marché qui décide. Le marché n'a rien à faire que tu sois content quand tu fais un jeu de fléchettes parce que ça te passionne, d'accord ? Le marché, il s'en fiche de ta passion. Lui, ce qui compte, c'est lui. Si jamais tout le monde est intéressé par les jeux de fléchettes, tout le monde entier est intéressé par les jeux de fléchettes, tant mieux pour toi. Tu vas pouvoir avoir un gros marché. Et donc, du coup, plus tu as de gens potentiels qui peuvent acheter tes produits ou tes accompagnements ou tes formations, plus tu vas générer du cash. Mais voilà, à mon sens, si jamais tu pars sur la construction d'un business, que ce soit un business pour partir sur du million, ou si ce soit un business pour partir pour 2 000 euros par mois, ce sont les mêmes efforts que tu vas fournir. C'est exactement les mêmes efforts que tu vas fournir. Donc, si tu pars sur un business, pars sur un business qui a un potentiel de faire le million, ok ? Donc, je partage sur la chaîne comment, quelles sont les thématiques qui vont te permettre de partir sur le million. Donc, si tu es intéressé, tu tapes, Jonathan, t'as chi, thématique, tu vas trouver, ok ? Sous-titrage ST' 501